Salut tout le monde, aujourd'hui je vous reprends pour une nouvelle vidéo donc c'est un vlog, je vais vous raconter un peu, ça fait longtemps que j'ai pu filmer mais on était super malade, donc il y a à peu près 15 jours de ça on a attrapé le covid, attendez je vais couper parce qu'il faut que je tousse voilà, donc on a attrapé le covid donc j'ai eu les symptômes un lundi j'ai eu la gorge qui gratte, le nez qui brûle comme une genre de laryngite quoi, et mon fils avait une laryngite bref, donc on passe la journée comme ça, le premier jour rien de spécial le lendemain, c'était un mardi, j'ai que fait vomir donc chaque jour j'avais un nouveau symptôme en fait, le lendemain, le mardi j'ai fait que vomir toute la journée, vomir, vomir, j'étais couchée ensuite, le mercredi, j'ai commencé à avoir le nez qui coule vraiment très mal à la gorge le jeudi, j'ai commencé à avoir la toux, de la fièvre des pas de muscles en fait, dans les bras etc, j'étais vraiment pas bien donc bah ouais, donc c'était compliqué, là on avait fait donc déjà nos tests et c'était positif, d'abord on a fait un auto test, après on est allé confirmer le test en labo chaque fois qu'il faut que je coupe parce que je tousse, j'ai pas de souffle faut savoir que là je suis à deux semaines d'accoucher le fait d'avoir toussé pendant dix jours de suite m'a vraiment descendu le bébé, m'a rendu des contractions le ventre tout dur, c'est toujours pas passé encore et aujourd'hui ça fait quinze jours que j'ai eu mes premiers symptômes donc cette toux elle est fatigante ensuite j'ai eu un autre symptôme, c'était mal à la tête le lendemain j'ai eu la diarrhée j'ai vraiment eu la totale mal dans les yeux, les yeux qui brûlent à chaque fois un nouveau symptôme et ensuite bah ça s'est calmé un jour et en fait le covid ça fait des montagnes russes ça se calme, tu crois que c'est fini mais en fait c'est pas du tout fini, ça revient en force donc ça s'est calmé une journée, j'ai presque pas toussé une journée et le lendemain une horreur cette toux, une horreur une toux sifflante qui fait mal j'ai senti mes poumons, je croyais que ça brûlait de l'intérieur une barre mes poumons par derrière en fait du dos pas les poumons vers l'avant les poumons de derrière en fait j'ai presque pas de souffle du fait que je sois essoufflée avec le bébé et tout la fin de grossesse ça m'active les toux la toux du coup bah je dors pas bien j'ai le népris, mal à la gorge j'essaie de tout j'ai eu des... pas grand chose en fait parce que bah je suis enceinte j'ai rien droit donc à part du doliprane ça part pas, ça marche pas j'ai eu du sirop homéopathique j'ai vidé la bouteille, le stodal impossible et là je vais chercher un nouveau sirop cet après midi parce que hier j'ai craqué clairement j'ai failli aller à l'hôpital parce que ça me tire quand je tousse dans les abdos dans la cicatrice de la... des césariennes précédentes donc ça me fait hyper mal j'ai pas envie de... de laisser quand je tousse parce que c'est une horreur ça fait trop mal donc du coup bah hier on était dimanche je suis allée chercher un apiculteur qui a du vrai miel, pas industriel rien, du vrai miel donc j'ai pris un miel de lavande pour les touss sèches voilà à 13 balles le pot mais bon c'est comme ça je voulais trop et pour mon fils en fait Alessio il est aussi malade je suis au miel de sapin parce que ça c'est pour tout grâce donc on a nos miel j'ai aussi pris des pastilles propolis chez l'apiculteur en fait j'ai cherché sur internet je voulais un vrai apiculteur avec du vrai miel pour faire du lait au miel des tisanes, miel, citron et là on est... on va faire un test parce que bah on est retombé négatif puisque ça fait maintenant 15 jours attendez je vais tousser donc ça fait 15 jours et donc on a le droit de sortir quoi mais moi je mets le masque dans les magasins et en fait on va aller à grand frais chercher tout ce qu'il faut pour me soigner donc le gingembre, le citron je vais chercher du pamplemousse je vais chercher plein de trucs qui est un petit peu antibiotique on va dire avec le miel, le lait, gingembre, citron je vais mettre toutes les chances de mon côté pour guérir vite et les pastilles de propolis ça m'adoucit un peu la gorge parce que du fait d'avoir une toux sèche et non grasse sèche c'est sans saleté donc ça m'irrite ça me fait hyper mal en fait à l'œsophage et dans les bronches au poumon c'est une horreur franchement je suis vaccinée j'ai deux doses et j'ai un covid long ça me fait mal franchement j'hallucine en fait je pensais pas que j'allais l'avoir si fort et surtout en fin de grossesse j'accouche dans deux semaines il me faut des forces pour supporter une opération une césarienne avec un manque de fer une anémie et tout j'ai la moitié des vitamines qui partent chez le bébé la moitié des vitamines de mon corps qui part pour soigner pour dégager ce virus et ma fatigue vous imaginez pas comme elle est intense parce que déjà une fin de grossesse en temps normal sans maladie c'est dur déjà une maladie sans grossesse en fait un covid c'est dur mais alors les deux en même temps c'est juste horreur je vais arrêter de parler parce que ça me fait tousser ça me donne des contractions je vais prendre une pastille et on file à grand frais chercher tout ce qu'il faut voilà les capsules que j'ai prises à la propolis chez l'apiculteur hier voilà donc on est allé à la pharmacie j'ai pris de l'extrait de pépins de pomplemousse donc c'est de la vitamine C 25 gouttes à prendre dans un verre dilué voilà parce que il n'y a que ces trucs là que j'ai le droit de prendre j'ai pris mon sirop propolis voilà celui là c'est que de l'homéopathie et puis c'est que ce que j'ai le droit de prendre quoi en fait il n'y a rien d'autre quand tu es enceinte et là on est allé à l'idée les grands frais et j'ai pris des fruits j'ai pris un gingembre comme ça pour faire gingembre citron vert avec du miel et tout j'ai pris des kiwis pour la vitamine C j'ai pris du fruit à pain j'ai pris des mini bananes une barquette de fraises géantes j'ai pris des oranges sanguines des citrons verts j'ai pris des pamplemousse des oranges des citrons et des grandes bananes j'ai pris des fruits de la passion et j'ai pris des mangoustans voilà et on va faire le plein de vitamines voilà donc là j'ai fait deux bouteilles j'en ai déjà bu un petit peu donc j'ai un gingembre pardon eau citron citron vert donc c'est mes petits shots donc je le bois froid durant la journée et chaud ce soir avant d'aller au lit avec une bonne cuillère de miel de lavande en fait pour tout sèche et là avec le reste que donc j'ai bien truc je vais me faire une inhalation en fait donc je vais refaire bouillir un petit peu d'eau là dessus et je vais encore récupérer un petit peu de bienfaits pour faire une inhalation comme j'ai pas le droit d'huile essentielle j'ai aussi pris pas mal de fruits j'ai aussi fait ma petite salade de fraises et puis voilà je pense qu'on est top niveau shot vitaminé coucou à tous alors aujourd'hui on va vers le mieux je me suis soignée naturellement avec du miel d'apiculteur et tout je tousse j'ai pas faim parce qu'en fait ça coule dans la gorge et du coup ça c'est dégueulasse mais tout mon mucus remplit mon estomac quoi la nuit quand ça coule donc là j'ai pas du tout faim je bois beaucoup mon gingembre le citron j'ai encore un peu le nez pris je fais que des lavements sprays à l'eau de mer voilà et sinon ben voilà j'ai hâte que ça se termine en fait parce que ça fait plus de 15 jours maintenant beaucoup plus de 15 jours que j'ai cette crève mais bon ça va vers le mieux je préférais avoir la toux grasse que la toux sèche qui m'arrache les poumons la toux grasse ça sort au moins mais mais elle est rare enfin voilà sinon aujourd'hui j'ai pris un petit peu mon courage à deux mains j'ai fait des petites étiquettes en fait pour mes avec ma cricut pour mes créations boucle d'oreille donc en fait j'ai avec ma cricut j'ai fait des petites découpes comme ça et en fait là ce sera pour mettre les présentoirs boucle d'oreille quand je reprendrai les créations donc j'en ai fait des noirs des blancs et des bruns comme ça attendez je vais couper parce que je dois tousser voilà et j'ai fait aussi des petits présentoirs comme ça paillettes noires enfin rose bleu noir et cartonné comme ça pareil et là ce sera aussi pour mettre ça ce sera par contre pour les parures donc là je mettrai les boucles d'oreille et là à la taille de l'ourson je vais mettre le bracelet qui va avec donc voilà j'ai fait mes petits présentoirs ce matin avec ma petite cricut oupla il y en a un qui est tombé et j'ai aussi fait d'autres petites créations que je continuerai bon là bas c'est ouvert c'est mon mon armoire à à bordel à création j'ai aussi tenté une découpe c'est trop joli la découpe de ma photo de grossesse en fait donc j'ai pris ma photo de grossesse j'ai tenté une découpe et je vais la mettre dans un cadre comme ça avec un beau fond ça va être super joli et voilà on voit vraiment que c'est moi c'est vraiment avec la cricut j'ai fait j'ai fait cette photo là en découpe et c'est super beau et j'ai fait aussi celle-ci je trouvais ça trop joli donc comme ça dans un cadre on voit vraiment bien les silhouettes et tout c'est vraiment trop beau donc voilà c'est partie de mes vraies photos et voilà je me suis un petit peu détendue en loisirs créatifs ce matin donc là aujourd'hui on est mercredi et et ouais je j'avance au ralenti vraiment 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 j'ai pas le même punch que d'habitude ça m'embête un peu mais c'est comme ça j'ai hâte de reprendre des forces samedi le 9 avril nous sommes allés chercher papy et on a fêté son anniversaire au restaurant coucou donc là on est quelques jours après je suis désolée je vous prends vraiment coupé mais ça commence vraiment à pas me lâcher en fait ces microbes c'est un truc de malade quoi j'ai encore le népris ça s'entend dans ma dans ma voix la gorge prise et tout c'est une horreur comme ces microbes cette année me lâchent pas malgré tout ce que je fais et là je pars je vais faire mon mon droit de vote donc je vais aller voter là pardon je vais aller voter ça c'est important pour moi ouais j'ai vraiment envie d'aller voter depuis que je peux voter je vais voter en fait c'est vraiment très 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 important voilà donc je sais pas s'il y aura de la place pour moi il faut que je trouve une place pour me garer mais bon mais j'espère ça ira encore oui il est allé là-bas il est allé chercher un goûter pour toi il est allé acheter un goûter oui maman oui oui gâteau maman oui voilà donc je suis désolée ce vlog ce vlog n'était pas très intéressant mais c'était juste pour vous donner de mes nouvelles et voilà les semaines les jours qui se sont déroulés là en 2-3 semaines je suis vraiment désolée j'ai été super absente donc là ça va sûrement revenir parce que j'ai plein de trucs à faire en fait normalement j'accouche dans 9 jours et voilà j'ai toujours pas préparé ma valise de maternité on a toujours pas de prénom en fait défini et voilà donc moi je vous laisse pour ce vlog et j'en reprends un nouveau je suis vraiment désolée j'avais vraiment besoin de me reposer rien que parler à la caméra m'essouffle et me fatigue donc voilà j'avais vraiment besoin de ça donc là je pense qu'il y aura encore après celui-ci un dernier vlog normal et après les prochains seront avec bébé voilà donc gros bisous et à très vite ciao ciao